Juste là, on porte de Paris. Le mécanisme est bien huilé. En plein cœur de Paris, sur la très fréquentée place du Châtelet, des dizaines de militants s'activent pour bloquer la circulation. Le réveillant ! Leurs barricades, ces simples bottes de paille, leurs armes, leurs bras accrochés dans du béton pour ne pas être délogés. Le blocage se veut pacifique, mais la méthode radicale, avec un message, tout faire pour sauver la planète. Nous sommes actuellement dans une situation où il y a une telle urgence qu'on ne peut plus se permettre de passer à autre chose et de s'occuper de... Là, on parle de la survie de notre planète, enfin pas de notre planète, mais de nous en tant qu'espèce et de toutes les espèces qui nous entourent et qui nous rendent la vie joyeuse ici. Donc voilà, il est temps de passer à des tactiques qui font plus de bruit. Malgré l'ambiance festive, les manifestants sont déterminés. Là, on a une semaine de rébellion. Pour l'instant, on n'a pas de date de fin. Tant qu'on tient le poste, on tient quoi. Au maximum. Comme à Paris, des blocages en plein centre-ville ont été lancés ce lundi dans le monde entier. À Londres, Berlin ou encore le Cap, en Afrique du Sud. Des actions volontairement en dehors de la légalité. Spectaculaire, comme ce militant anglais qui n'hésite pas à se coller sur le bitume. Nom de code de ces militants écologistes d'un nouveau genre, XR pour Extinction Rebellion. À l'origine, un mouvement britannique tout jeune, lancé il y a un an à peine par des universitaires notamment. Comme les militants qui luttaient pour les droits civiques aux Etats-Unis dans les années 60, ils prônent ouvertement la désobéissance civile. Un réseau qui prend de l'ampleur. En un an, 500 groupes ont été créés dans plus de 70 pays. En France, ils étaient plusieurs centaines de militants réunis dimanche à Paris. Venus symboliquement prononcer l'oraison funèbre de notre planète. Pour eux, le constat est simple, accablant. Notre terre est au bord du précipice de l'apocalypse. Le salut passe par la rébellion. L'apocalypse, on n'espère pas, non. C'est pour ça qu'on s'appelle Extinction Rebellion. C'est qu'on a le choix entre l'extinction de l'espèce humaine ou la rébellion. Il faut qu'on commence à faire quelque chose, qu'on construise d'autres choses tous ensemble. Pour ces activistes, l'urgence climatique impose de sortir des méthodes traditionnelles de contestation. Fini les pétitions et les défilés, ils revendiquent au effort des actions illégales, mais toujours pacifiques. J'ai longtemps essayé de rester dans le cadre de la loi et je suis contre la violence. Donc à un moment donné, quand on ne peut plus rester dans le cadre de la loi, quand ça ne suffit pas et qu'on veut rester non-violent, c'est la seule alternative. Quand on fait des marches pour le climat, le gouvernement applaudit. Il dit c'est bien, vous êtes super mignons, mais on va quand même continuer à exonérer le pétrole de taxes. On va quand même continuer à soutenir les industriels, à subventionner les énergies fossiles. Donc les marches, c'est sympa, mais en fait ça ne marche pas. Et leur rébellion doit être visible, spectaculaire pour interpeller les consciences. Ce week-end, ils sont plusieurs centaines à prendre d'assaut ce centre commercial en plein Paris, un lieu spécialement choisi. C'est un endroit qui symbolise la consommation, le capitalisme et donc tout ce qui entraîne aujourd'hui, toutes ces catastrophes justement écologiques et sociales. Malgré la présence en nombre de forces de l'ordre, les militants resteront au total 17 heures à l'intérieur du bâtiment, jusqu'à 4 heures du matin pour les derniers. Et un, et deux, c'est toi, 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 c'est toi. Comme pour chaque action du mouvement Extinction Rebellion, tout se décide en commun via les réseaux sociaux. Une organisation horizontale, sans hiérarchie, qui séduit. Il n'y a personne qui est responsable au centre Extinction Rebellion. Et donc du coup on est là, on va choisir ensemble, en parler, savoir si on choisit de quitter les lieux à un moment donné ou au contraire de rester, passer la nuit. Depuis sa création il y a moins d'un an, Extinction Rebellion revendique 60 000 sympathisants en France, plusieurs centaines de milliers dans le monde. Comme ce lundi, les militants ont prévu de poursuivre leurs actions coup de poids à travers la planète tout au long de la semaine.